— Eh bien, Jean-Numar Ducange, vous publiez chez Armand Collin cette biographie de Juliette, l'anti-Jaurès. Alors la première question qu'on a envie de poser, c'est que beaucoup de gens connaissent Jaurès. Jules Guedde évoque quelque chose par, disons, militants, historiens, mais il s'est un petit peu effacé de nos mémoires. Pourquoi aller le rechercher ? — Je suis allé rechercher Jules Guedde parce que je m'intéresse à l'histoire du socialisme maintenant depuis quelques années. Beaucoup de choses ont paru sur Jean Jaurès, notamment à l'occasion du centenaire de sa mort en 2014. Et puis je m'étais dit que tout de même, Jules Guedde, qui est l'autre grand fondateur du Parti socialiste en 1905, bien ce Jules Guedde méritait peut-être qu'on lui consacre une étude un petit peu plus approfondie. Il existait quelques travaux un peu anciens. J'ai constaté aussi qu'il y avait tout simplement beaucoup d'archives sur Guedde, qu'il était extrêmement documenté, qu'il était victime entre guillemets d'une légende noire dans l'histoire de la gauche française. Alors c'était pas spécialement pour le réhabiliter ou en dire que du bien, alors qu'auparavant on en aurait dit que du mal, c'est pas ma démarche. Ma démarche c'était de rendre on va dire à l'histoire un personnage qui a joué un rôle de premier plan dans l'histoire du Parti socialiste et plus largement dans la mémoire des gauches puisqu'il a été revendiqué ensuite pour différentes raisons par les socialistes et les communistes et toute une série de courants. Donc rien que pour cela j'avais envie de rentrer un petit peu davantage dans le personnage, dans le courant qu'il a incarné. Guédiste, c'est une appellation qui a fait même figure, on va dire, presque d'un jour politique jusqu'aux années 1970, même si après évidemment on n'imagine pas quelqu'un traiter un autre de guédiste, sauf dans des milieux extrêmement informés. Voilà, je voulais un petit peu restituer toute cette atmosphère, tout cet univers du socialisme à la fin du XIXe siècle, qui est une composante importante et c'est ça qui m'a motivé, qui m'a fait écrire ce livre l'an passé. Alors le portrait classique de Guedde est souvent celui de quelqu'un qui aurait été l'introducteur du marxisme en France, une espèce de pédagogue un peu raide, qui aurait présenté d'ailleurs un marxisme un petit peu appauvri, superficiel. Est-ce qu'à l'issue de vos études, vous ratifiez ou vous nuancez ce portrait ? Ce qui est sûr c'est que Guedde ne fait pas toujours dans la subtilité, c'est un homme politique, c'est un propagandiste d'une doctrine, c'est quelqu'un qui veut démontrer par A plus B que le capitalisme doit s'effondrer et qu'il faut concourir le plus possible à travers le parti et la révolution, et il est évidemment à l'origine d'un marxisme qui est assez rudimentaire par bien des aspects. Mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à cela. Ce que j'ai essayé de faire en historien, c'est de reconstituer son environnement personnel, c'est-à-dire qui autour de lui connaissait Marx, le marxisme, et c'est là qu'on se rend compte quand même qu'un certain nombre de personnalités autour de lui, je pense à des gens qui sont oubliés aujourd'hui, mais comme Charles Bonnier avait lu Marx, connaissait bien la direction de la social-démocratie allemande, et servait d'intermédiaire. Alors Gued écrit assez peu de correspondances, il écrit assez peu de textes théoriques, voire quasiment pas, mais par contre il a un environnement autour de lui qui connaît bien le marxisme. Donc son marxisme est une sorte de marxisme très politique, qui sert avant tout à la propagande, mais on ne peut pas juste le résumer à quelqu'un qui est purement schématique et qui se désintéresse de tout cela. Et ce qui est intéressant pour d'ailleurs l'histoire politique en général, c'est que Gued en plus fait la jonction entre, on va dire, les révolutionnaires du XIXe, qui avaient parfois une vision très théorique du socialisme, et puis la politique professionnelle à la fin du XIXe siècle. Sans le théoriser d'ailleurs, Gued comprend très bien les nouveaux mécanismes de la Troisième République, l'importance d'être implanté dans une circonscription, l'importance des élections parlementaires, quand bien même le parlementarisme n'est pas, si je puis dire son truc, prioritairement. Donc voilà, j'essayais de comprendre ce marxisme, effectivement rudimentaire, ça là-dessus on ne peut pas contredire, mais qui à mon avis doit être inscrit dans un contexte donné, et doit être restitué dans un environnement politique, qui montre que, évidemment, ce n'est pas lui qui comprend nécessairement mieux le Marx à l'époque, loin de là, il y a des économistes libéraux qui le lisent avec beaucoup plus d'attention que lui, mais qu'en revanche il a quand même fait passer dans le vocabulaire politique français, voilà, des explications de la plus-value, de la lutte des classes, dans un vocabulaire politique qui était compréhensible auprès de toute une série de militants, et puis il a marqué, voilà, des régions entières, la Lille Rouge, le Nord bien sûr, il était longtemps député, voilà. Voilà, c'est là-dessus justement que je voulais poursuivre, à qui parlait-il finalement, quels sont les citoyens ou citoyennes qui ont été convaincus par le message de Gued, est-ce qu'on pourrait approfondir un petit peu ces zones d'implantation, et est-ce que cela a marqué durablement les régions où le guédisme a été influent ? — Oui, absolument. Bon, la première région à laquelle on pense, bien sûr, c'est la terre où Gued a été élu. Le Nord est notamment Roubaix, Vatrolos, la circonscription où il a eu du mal à s'implanter. Gued est un parachuté, au sens moderne de terme. C'est quelqu'un qui a d'abord essayé d'aller à Marseille, qui n'a pas été élu, et qui a été ensuite dans le Nord, et qui là a été élu à Roubaix. C'est un trajet inverse de d'autres hommes politiques bien connus. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important, parce qu'une fois qu'il est implanté sur place, il va être battu, puis réélu. Je vous passe sur les détails des contingences électorales. Mais il va réussir à s'implanter dans un milieu très ouvrier, très pauvre, notamment... Alors ça ne sera pas systématique, mais pour ce qui concerne Roubaix, ce sera beaucoup les ouvriers et ouvrières du textile, dont ils feront de Gued leur porte-parole. Alors Gued n'est pas un ouvrier lui-même. C'est intéressant pour la sociologie des organisations. C'est plutôt un intellectuel issu... Un intellectuel du XIXe siècle, c'est-à-dire un peu prolétaroïde, qui a un bagage intellectuel et de diplôme qui n'est pas très, très élevé, mais qui se lance pleinement dans la lutte révolutionnaire et qui, à ce titre, comment dirais-je, essaye de faire passer un message. Donc il y a le Nord, bien sûr. Il y a souvent pris la défense des intellectuels déclassés, justement, des intellectuels qui n'avaient pas tous leurs titres, comme bonnier, en disant que ça faisait d'excellents dirigeants révolutionnaires. Oui, voilà. Alors sans faire une sociologie négative des guédistes, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont un petit bagage, on va dire, intellectuel, mais moins que d'autres. Je pense évidemment à Jean Jaurès ou à d'autres intellectuels proches de Jean Jaurès, qui fondront le journal L'Humanité en 1904. Les guédistes sont un peu, effectivement, des intellectuels déclassés, mais après tout, c'est un mécanisme social qui, comme en dirais-je, se déroule à plusieurs époques différentes, et ça joue un rôle dans les révolutions, toujours. Donc après tout, ce n'est pas inintéressant de le rappeler. Donc juste pour revenir sur la question régionale, il y a le Nord, bien sûr, ce Nord ouvrier, textile, industriel, que Gued va quand même durablement incarner, et c'est pour ça qu'il sera aussi respecté ensuite par des personnalités communistes. Je pense même à Maurice Thorez, ensuite, le secrétaire général du PC entre 1930 et 1964, qui lui reprochera toute une série de choses, à commencer par le fait que Gued ne soit pas devenu communiste, parce qu'il mort en 1922, il aurait pu le devenir, mais en revanche, il incarne quand même, voilà, l'introduction du marxisme, un premier socialisme ouvrier, plus authentiquement ouvrier d'ailleurs que d'autres socialistes. Alors le paradoxe de l'implantation guédiste, je ne veux pas faire un tour de France générale, mais prendre quelques exemples, c'est qu'il y a un guédisme du Nord, et puis il y a un guédisme plus méridional, il y a un guédisme de l'allié, il y a un guédisme dans la région de Troyes, et ce n'est pas systématiquement les mêmes catégories sociales qui correspondent à une influence politique. On ne peut pas dire, par exemple, que les ouvriers du textile sensibilisés à la cause socialiste sont tous guédistes quand, je ne sais pas, les jurésiens seraient autre chose. Ça dépend vraiment de conjoncture et d'implantation politique locale. On pourrait multiplier les angles, je ne vais en prendre qu'un seul. Par exemple, dans la région de Troyes, où les guédistes vont durablement marquer la gauche française, ils sont plutôt favorables à être du côté des libres-penseurs. On a des guédistes libres-penseurs qui pensent que la bataille pour la laïcité, l'anticléricalisme, tout ça sont des choses importantes. Alors que Gued lui-même, par exemple, considérait que la laïcité, l'anticléricalisme, tout ça c'était un peu des combats, comment dirais-je, pas prioritaires et qu'il fallait privilégier à tout prix la lutte des classes. Et c'est ça aussi l'histoire de Gued et du guédiste, que j'essaie de restituer dans sa complexité, c'est des fidélités autour de Gued, beaucoup de militants, de sympathisants qui sont extrêmement admiratifs du personnage, mais finalement il ne faut pas chercher une cohérence absolue dans ce qu'est le courant guédiste. Il y a une unité quand même, un peu ce vocabulaire de lutte de classe marxisan qui revient incontestablement, cette admiration pour le grand tribun qu'est Jules Gued, mais après en fonction des régions, c'est assez intéressant de le voir, des sensibilités différentes, y compris sur des points politiques qui à l'époque sont absolument décisifs, comme la laïcité. Oui, mais alors ces grandes batailles politiques, est-ce que, à vous entendre, donc la lutte de classe, l'ancrage ouvrier, le sens du parti peut-être aussi, de son organisation, est-ce qu'il y a des grandes batailles politiques qui sont associées, disons, au combat de Gued ou de son courant, comme, je ne sais pas, l'affaire Dreyfus pour les Jaurésiens ou d'autres, ou la journée de 8 heures pour le syndicatisme révolutionnaire, est-ce qu'on peut identifier des batailles marquantes pour les guédistes ? La première bataille qu'ils ont menée, qui est fondamentale, pas uniquement pour l'histoire du socialisme, c'est effectivement la bataille du parti. Le parti ouvrier français, qui s'appelle à l'origine Parti Ouvrier, qui est fondé en 1879, est très largement sous l'influence des déconceptions de Gued. C'est le premier programme marxiste, d'inspiration marxiste socialiste en France. Il servira d'ailleurs, en fait, de modèle ensuite au premier programme de la social-démocratie allemande, donc c'est pas rien. Et ils sont les premiers, effectivement, Gued et les siens, ses partisans, je pense, à des personnalités importantes comme Paul Lafargue, à défendre l'idée qu'il faut un parti structuré, organisé, hiérarchisé, alors qu'il n'a pas la cohérence qu'on lui a parfois donnée après, en en faisant une sorte de précurseur du Parti communiste. C'est pas vraiment ça. Mais tout de même, ce sont les premiers à organiser de façon très moderne un parti politique. Et c'est les premiers au-delà du courant socialiste. Alors ils le théorisent pas. C'est ça qui est compliqué. C'est là où il faut agir en historien. Je dirais qu'il y a un que-faire de Lénine où on voit bien la conception du parti bolchévique. Mais Gued, il n'y a pas un texte qui dit « le parti, ça doit être ça ». Il faut déceler, il faut voir comment ils fonctionnent les uns avec les autres. Et là, on voit bien qu'il y a déjà toutes ces questions, notamment de disciplines, de groupes, qui sont extrêmement présentes chez Gued et les siens, et qui font que, lors de crises politiques, parfois ils vont régresser en influence, notamment après l'affaire Dreyfus. Mais ils sont toujours un peu là, parce qu'ils sont extrêmement bien organisés dans les congrès. Ils sont très bons dans le maniement des motions, des amendements. Je ne dis pas que c'est eux qui l'ont inventé, mais enfin, s'ils ont bien contribué aux ambiances, on va dire, ultérieures des congrès socialistes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est la première chose, je pense, importante d'un homme politique. Et ils savent articuler, à mon avis, un grand pragmatisme dans les congrès, dans la construction du parti, avec une idéologie mobilisatrice, parce que justement, ils ont toute cette rhétorique marxiste-là en sutopiste. Parfois, on dit « Jules Gued, c'est rasoir ». Mais si vous lisez les textes de l'époque, il fait rêver des gens à l'époque. Il dit « Voilà, le socialisme, c'est pour demain, c'est dans cinq, dix ans, etc. ». Donc il articule ça. Un grand pragmatisme, une idéologie mobilisatrice, une articulation qui a fonctionné, en fait, pendant toute une époque. – Il y a le sens de l'image, de l'ironie féroce. – Il est très drôle. – C'est aussi un polémiste. – Tout à fait. – Très, très drôle. – C'est un journaliste, d'ailleurs. J'ai découvert, parce que c'est vrai que, bon, quand vous commencez le travail, vous prenez les brochures les plus célèbres de Gued, donc les arguments sont un peu attendus. Au niveau doctrinal, comme on l'a dit, c'est parfois un peu lourdingue, si je puis dire. En revanche, dans les années 1880, dans sa relative jeunesse, on va dire, quand il écrit, notamment dans « Le cri du peuple », il est assez drôle. Il a le sens de l'image. Parfois, il a des propos, évidemment, on ne jugerait pas très politiquement correct aujourd'hui sur certains sujets. – Allons, allons. – Voilà. Mais par contre, il a le sens de l'image, de la caricature, de la stigmatisation aussi, mais ça en fait quelqu'un qui perce aussi dans le socialisme grâce à cela. C'est finalement pas très connu, parce qu'on l'oppose souvent à un Jaurès qui est beaucoup plus, effectivement, doctrinalement beaucoup plus élaboré, avec un Français beaucoup plus universitaire, mais beaucoup plus teinté de références philosophiques historiques. Mais Gued, lui, il a le côté un peu populaire, justement, de l'image qui nous paraît peut-être un peu lourde à postériori, mais qui, en fait, à l'époque, fonctionne auprès d'une partie de la population. C'est ça aussi qui fait qu'il est à terme, quelqu'un qui s'implante, qui ne disparaît pas du socialisme, même quand il est mis en minorité dans le monde. – Si j'osais, je dirais au lecteur qu'il y a un côté grand-père de signes hebdo dans Jules Gued. Donc voilà, vous pouvez essayer d'aller le regarder. Il faudrait peut-être que nous disions un mot aussi de la politique extérieure, parce que Gued, vous le savez bien, présentait souvent, comme l'internationaliste, l'introducteur du marxisme. Et en même temps, bon, ceux qui connaissent un peu se souviennent qu'il a été ministre en 1914, qu'il a été pour la défense nationale. Alors est-ce que Gued avait vieilli ou est-ce que les choses sont plus compliquées que cela et qu'on peut être internationaliste et ministre ? – Alors ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est aussi d'utiliser beaucoup ces archives personnelles où il y a une correspondance assez abondante avec les sociodémocrates allemands, alors des gens qui sont très connus à l'époque, je pense à Wilhelm Liebnescht, qui est le père de Karl Liebnescht, qui est le plus connu parce qu'il est spartakiste. Il pense fondamentalement que le modèle socialiste à l'époque, pendant longtemps, c'est la social-démocratie allemande. Et relativement longtemps, on va dire, les sociodémocrates allemands ont davantage misé sur quelqu'un comme Gued que Jaurès, car il leur paraissait plus conforme à ce qu'ils comprenaient du socialisme à l'époque. Alors, son rapport avec l'internationalisme et le patriotisme est en apparence étrange parce qu'on a l'impression que Gued, c'est le grand cosmopolite internationaliste qui défend la cause ouvrière par-delà les frontières avant la Première Guerre mondiale et qu'en 1914, lorsque les socialistes votent les crédits de guerre, dont lui, il est député, lui, il devient ministre et donc se rallie à l'Union sacrée. On a l'impression d'une trahison, comme le dira Lénine, à propos de ces grandes personnalités du mouvement socialiste. En réalité, si on regarde de près, quand je dis « regarder de près », ce n'est pas uniquement lire les grandes brochures diffusées à l'échelle nationale, mais c'est, par exemple, regarder la façon dont il s'est fait élire député de Roubaix. Eh bien, on constate qu'il y a toujours effectivement des références internationalistes, des saluts à la social-démocratie allemande. C'est important à l'époque. On est dans la France d'après la guerre de 1870, donc les rapports entre Français et Allemands sont très présents dans l'imaginaire politique. C'est-à-dire qu'il y a eu l'occupation allemande dans une partie des régions françaises, donc c'est très important. Mais en réalité, Assetto, Gued est quelqu'un qui fait aussi appel au patriotisme et qui cherche à se justifier en disant que les deux ne sont pas du tout incompatibles. Et de ce point de vue-là, si vous prenez des textes du début des années 1890, donc même du vivant d'Engels, sur l'articulation entre patriotisme et internationaliste, en un peu plus abrupt et moins théorisé, si je puis dire, on n'est pas très éloigné de ce que Jerez défend sur d'autres points. Pour Gued, je pense sincèrement, c'est pas le défendre que de dire ça, qu'en 1914, lorsque la guerre se déclenche, et il le justifie d'ailleurs comme ça, il dit voilà, maintenant qu'il y a la guerre, il faut défendre la patrie, la République. La République est bourgeoise, elle est imparfaite, mais en cas de guerre, il faut quand même sauver la patrie quoi qu'il arrive. Et ça, c'est les souvenirs de 1870, parce que c'est pas la même génération que Jaurès, il est né en 1845, il a connu tout cela, donc pour lui, l'agression, si je peux dire, prussienne-allemande est quelque chose qui fait sens. Donc pour lui, il le dit d'ailleurs textuellement, j'ai retrouvé même des manuscrits dans ses archives personnelles qu'il écrit pendant la guerre, parce qu'il est effectivement vieilli et vieillissant, mais c'est un peu facile de justifier ses positions parce qu'il est vieux, donc on dit qu'il ne comprend plus rien, donc voilà. Non, je pense que pour lui, le réflexe patriotique est quelque chose qui compte. Alors selon les périodes, selon les congrès, effectivement, il ne dit pas forcément toujours cela, mais il regardait de près, finalement, il y a pour lui une articulation et quand il répond à ceux qui l'accusent de mettre entre parenthèses la lutte de classe, eh bien il dit tout simplement que la lutte de classe reprendra ses droits une fois que la France sera libérée et qu'il n'y aura plus de problèmes guerriers. – Eh bien, peut-être une dernière question. Alors quand je m'occupe de Jaurès, on me demande souvent ce qui m'embarrasse si je vois des Jaurès dans le paysage politique français ou des héritiers de Jaurès. Est-ce qu'on peut chercher des guèdes ou des guédistes aujourd'hui ou en dehors de François Ruffin ou est-ce que l'espèce aurait disparu ? – Bon, évidemment, personne ne va se situer directement dans la lignée de guèdes et du guédisme. Il y a tout un héritage un peu lourd dont on a rappelé un certain nombre de choses. Je pense quand même qu'il y a des traces par certains aspects. Cette capacité qu'avait Gued, par exemple, au-delà des crises politiques qu'il va traverser, à se reconstituer un entourage, à avoir des fidèles qui vont compter ensuite dans les partis socialistes et les partis communistes. Ça, c'est quelque chose d'assez moderne et qu'on peut retrouver chez certains dirigeants politiques de gauche qui traversent des crises successives, qui changent de partis, qui changent d'orientation, mais qui ont autour d'eux des porte-paroles. Gued, c'est un peu l'inventeur dans le Parti socialiste, des porte-paroles qui, autour de lui, vont dire la même chose que lui aux quatre coins de la France. Moins les moyens modernes, mais avec cette idée-là. Et puis, il y a une sorte d'articulation qui est un petit peu dure à comprendre, mais qui mérite d'être signalée, on va dire, en apparence un grand attachement aux aspects théoriques de fond, et en même temps, avant tout, la défense du programme, des brochures, des choses qui sont brèves, incisives et directes. Et de ce point de vue-là, dans ce que l'on présente, on va dire, notamment dans les travaux sociologiques, dans les gauches radicales contemporaines, il y a, je crois, un héritage du guédisme, qui est une marque un peu spécifiquement française, qu'on retrouve dans d'autres pays, dans d'autres configurations, mais qui existe. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est intéressant de revenir aussi sur la figure de Gued pour cela. Merci. 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 Merci.